Avant de commencer cet essai avec Darktable, je tiens à préciser que 1. je ne suis pas un photographe professionnel et 2. je ne suis pas un grand expert de Darktable, mais je l'utilise pour le traitement de mes photos et j'ai trouvé certaines combinaisons qui me semblent aider à optimiser le rendu de ces photos. C'est ce que je vais montrer avec certainement beaucoup de défauts et je suis persuadé que des spécialistes trouveront de meilleures solutions à offrir pour utiliser Darktable à son mieux. La première chose, c'est de créer des dossiers. Je crée des dossiers, dans ce cas-là, on voit sur Test Darktable, je crée un dossier où je vais mettre les photos que j'importe. Donc si vous avez des photos en bas de rose, c'est là où vous les mettez. Et je crée un dossier où je vais exporter les photos après traitement. Lorsqu'on lance Darktable, on va d'abord aller chercher sur un dossier, le dossier dans lequel on va trouver ces photos. On remonte ici, j'ai Test Darktable et là j'ai le dossier Import, donc ce sont les photos que je souhaite traiter et je vais faire ouvrir. Là, j'ai trois photos. Si vous avez des photos en JPEG, peut-être que vous n'allez pas les voir dans Darktable. Alors il faut penser à faire deux choses. Ici, vous avez une petite roue crantée qui vous donne les préférences globales du logiciel, comment vous pouvez les adapter. Vous cliquez dessus et vous avez ici une première chose qui est ignorer les fichiers JPEG lors de l'importation d'un dossier. Si vous cliquez sur cette case, à ce moment-là, Darktable ne visualisera pas les photos JPEG que vous avez et donc vous ne pourrez pas les voir. Il ne visualisera que les photos en mode RAW. Si vous ne voyez donc pas vos photos JPEG, pensez d'abord à aller dans ces préférences globales et désélectionner l'option Ignorer les fichiers JPEG. Il y a une deuxième option qui est intéressante en particulier quand vous avez beaucoup de photos dans votre dossier. C'est de désélectionner cette option. Ne pas utiliser les miniatures JPEG, toujours utiliser les RAW réduits. Si vous sélectionnez cette option, à ce moment-là, Darktable créera une icône pour vos photos à partir du format RAW. Ce qui peut prendre du temps et être lourd. Ça ne change rien sur le traitement, donc moi personnellement, je désélectionne cette option. Ce qui fait que Darktable va créer des icônes en mode JPEG et ça va être beaucoup plus rapide. Très bien, quand nous avons fait cela, on peut fermer. Une légère introduction à l'interface de Darktable. Nous avons en haut trois menus, table lumineuse, chambre noire et autre. Nous allons nous intéresser simplement à la table lumineuse et à la chambre noire. La table lumineuse, c'est là où vous voyez les photos que vous avez dans votre dossier. Vous avez deux modes de visualisation. Pour sélectionner ces modes de visualisation, vous allez dans le menu du bas, Navigateur de fichiers. Où vous avez soit Navigateur de fichiers, c'est-à-dire il vous présente tous les fichiers comme il vous le présenterait dans un dossier habituel. Ou la table lumineuse qui vous présente les fichiers comme une table et où vous pouvez vous déplacer et les visualiser. Moi, je reviens sur Navigateur de fichiers qui me convient. Vous avez aussi dans ce menu de visualisation, à droite, vous avez un curseur ici et vous voyez un numéro 2. Cela correspond au nombre de photos qui vont être affichées sur la même ligne. Donc, si je déplace le curseur vers la droite, là j'ai trois photos. Bon, là j'aurai plus quatre, etc. Donc, je peux ajuster sur ma table lumineuse le nombre de photos et donc la taille de ces photos. Si vous voulez avoir une prévisualisation des photos sans aller plus avant, vous sélectionnez une photo. Par exemple, je vais sélectionner cette photo. Le fait de mettre mon curseur dessus ne suffit pas. Vous voyez que l'icône a été mise sur l'alignage, mais il faut que je clique dessus pour la sélectionner. Et je le verrai comme ça. Ici, vous avez un trait blanc. Ici, vous avez un trait blanc. Si je vais dessus et que j'appuie sur la touche Z de mon clavier, à ce moment-là, j'aurai une visualisation en écran plein de la photo telle qu'elle est. Je vais sur l'autre photo. Et vous voyez, je n'ai pas besoin là de la sélectionner vraiment. Il suffit d'avoir mon curseur dessus. Bien, maintenant, nous sommes dans ce mode table lumineuse qui est en fin de compte de la gestion des photos, la gestion des fichiers. Et vous avez deux menus latéraux. À gauche, vous avez le menu pour la gestion des fichiers. Alors, si je ferme tout ici, vous voyez que vous avez comment importer les fichiers. Donc, si vous avez des photos dans un certain dossier, c'est là où vous irez sélectionner ce dossier, comme on l'a fait au début. Recherchez un appareil. Alors, suivant vos appareils, certains appareils sont reconnus par Darktable. C'est-à-dire qu'il vous suffit de brancher l'appareil sur votre ordinateur quand vous êtes dans Darktable. Et vous pourrez importer directement les photos de votre appareil. Vous avez aussi les filtres de collection qui sont, en fin de compte, quand vous traitez des dossiers et un certain nombre de photos, ils vous créent comme une pellicule ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, vous avez, par exemple, le dossier import 3. Et puis, d'autres photos. Ça, ça n'est pas très important pour ce qu'on veut faire. Vous avez des collections, donc qui sont les ensembles de photos que vous avez faites. C'est pareil, ça n'est pas très important. Ça vous permet de retrouver, en fin de compte, des séries de photos que vous avez sélectionnées, si vous le souhaitez. Sans devoir refaire tout. Et là, ce qui est important, c'est que vous avez l'information de l'image. Et cette information de l'image, c'est le fichier EXIF qui est lu par Darktable. Donc, vous avez la totalité des informations sur le nom du fichier, où il est stocké, et la pellicule considérée par une Darktable, donc cette série de photos, et les informations sur l'appareil photo, la focale, l'ouverture, etc. Sur le côté droit de cette table lumineuse, je vais fermer ici. Sur le côté droit de cette table lumineuse, je vais fermer, voilà. Nous avons différents menus. Alors, le premier, c'est la sélection, c'est-à-dire que ça va vous permettre de gérer un certain nombre de photos, en fonction des critères, donc si vous voulez faire du traitement en lot. Là, vous avez les actions que vous pouvez appliquer aux images sélectionnées, donc vous pouvez les déplacer, vous pouvez créer un HDR, donc si vous faites du HDR, c'est là, en sélectionnant deux, trois photos, que vous pouvez le créer. Et les copier, les cloner, c'est pareil, là, je ne vais rien décrire. Modifier l'orientation, on verra un peu comment on peut le faire plutôt lors du traitement de la photo. Grouper les photos, dégrouper, etc. Vous avez le développement, donc qui vous permet un peu de copier, de supprimer, etc. La gestion de mots-clés, là, c'est pareil, je ne vais pas le faire. L'éditeur de métadonnées, je ne vais pas le faire. Mais on va regarder, alors, la géolocalisation, c'est si vous souhaitez géolocaliser ou appliquer un fichier JPEX sur vos photos. Mais là, nous avons exporter sélection, et exporter sélection, c'est un menu important qu'il est préférable d'adapter avant de commencer le traitement. Alors, d'abord, vous avez les options d'enregistrement. Sur les options d'enregistrement, vous voyez l'icône ici, et cette icône, si je clique dessus, va me permettre de sélectionner le dossier où les photos, les fichiers seront exportés après traitement. Je clique dessus et je remonte à la source de mon disque dur. J'ai test Darktable, je clôture, et ici, je vais faire export. Je n'ai pas à ouvrir, j'ai juste à sélectionner, et quand je sélectionne, je fais sélectionner comme destination de sortie. Et voilà. Donc maintenant, quand j'exporterai mes photos, les fichiers seront stockés dans ce dossier. Le format de fichier, vous avez différents types de formats, JPEG, etc., etc. Personnellement, je me suis aperçu que l'export en mode JPEG crée des fichiers avec une baisse de qualité, en particulier quand vous avez des teintes assez voisines, vous vous retrouvez avec des aplats de couleurs. Alors j'ai préféré, personnellement, gérer l'export en format fichier TIF et traiter, convertir en JPEG avec un autre logiciel par la suite. Donc c'est ce que je vais faire ici en TIF, 8, 16 ou 32 bits, et avec 16 bits. Voilà. Et puis vous avez des options de gestion, etc. Quand vous voudrez exporter, donc vous allez traiter les photos, dans la chambre noire, on va voir, et quand vous voudrez exporter, c'est dans le menu table lumineuse, où vous sélectionnez votre fichier, et vous cliquez sur exporter, où vous exporterez, avec les réglages que vous avez faits, donc le type de fichier, et le dossier où ce sera sauvé. Bien, maintenant, passons à la chambre noire. Alors pour rentrer dans la chambre noire, qui est là où vous allez appliquer les traitements, nous allons sélectionner un fichier. Donc vous voyez que quand je sélectionne une photo, j'ai un cadre blanc qui se met autour. Ah, j'ai oublié de préciser quelque chose. Vous avez en dessous, quand vous sélectionnez la photo, vous voyez que vous avez des étoiles ici. et dans ce menu en bas, on a également des points lumineux. Ces icônes vous permettent d'afficher un certain nombre de caractères, par exemple, de critères sur vos photos, pour pouvoir les reconnaître. Je peux, par exemple, dire que cette photo, elle n'est pas de bonne qualité, je ne veux pas la retrouver après, je ne veux pas la visualiser. Dans mes étoiles, à gauche, je vais avoir une croix. Quand je clique sur cette croix, j'ai une croix rouge qui s'affiche, mais le fichier est toujours visible. Je vais sélectionner les photos que je veux voir, en allant sur le menu là-haut, afficher, là vous voyez qu'on a tout, et je vais aller dans tout, sauve, rejeter. Et si je fais tout, sauve, rejeter, à ce moment-là, la photo que j'avais rejetée, en cliquant sur la croix rouge, n'apparaît plus, et n'est pas supprimée du tout. Si je mets, reviens à afficher tout, je la retrouve. L'autre manière, alors, les étoiles, vous pouvez vous en servir, par exemple, comme critère de qualité, en fonction de la qualité de vos photos, et cela vous permettra, par exemple, si je mets trois étoiles à cette photo-là, ça me permettra, par exemple, de ne choisir que les photos avec trois étoiles ou plus, ou deux étoiles ou plus, etc. Je reviens à tout, et j'enlève mes étoiles. De la même manière, je sélectionne la photo, ici, je peux appliquer des critères qui seront différentes icônes rouges, vous voyez que j'en ai cinq ici, et j'en ai cinq en bas. Alors, ça peut être, par exemple, moi, je les applique sur celles, les photos que j'ai traitées, et les photos que j'ai exportées, comme ça, je peux savoir ce que j'ai fait. Alors, nous avons cinq icônes de couleur potentielle ici, or, nous en avons six ici, il s'avère que la sixième, c'est simplement l'icône qui vous permet d'effacer tous les labels de couleurs que vous avez. Voilà, maintenant, passons à la chambre noire. Donc, j'ai sélectionné ma photo, je vais dans le menu chambre noire, et maintenant, ma photo unique est affichée ici, je vois en dessous toutes les photos du dossier, j'ai un menu à gauche qui va me donner des informations, et j'ai un menu à droite qui va justement me donner accès à toutes les fonctions que je peux utiliser pour traiter ma photo. Sur ces trois menus généraux, à gauche, à droite et en bas, vous voyez que vous avez un petit triangle blanc ici. je vais en bas, je l'ai à gauche ici, je l'ai à droite ici. Ce triangle vous permet d'activer ou de désactiver le menu. Par exemple, si je veux augmenter la taille de ma photo, pour mieux l'avoir, je peux cliquer sur la petite icône et ça va fermer le menu. Je peux faire la même chose à gauche et je peux faire la même chose à droite. Donc là, vous voyez que j'ai ma photo unique. Je peux bien entendu avec mon curseur de souris activer le zoom de différentes manières. réactivons notre menu de gauche, réactivons notre menu de droite. Regardons maintenant à gauche ce que nous avons. Alors à gauche, vous avez les informations de l'image, des mots-clés, donc ce que vous avez fait, on ne va pas rentrer dedans, les informations de l'image aussi, donc le fichier EXIF qui donne les informations sur la photo, on peut le fermer. Et ce qu'on va faire, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, bien entendu, on a l'historique. Ça c'est important. Donc si votre menu historique est fermé, là, ouvrez-le. Et l'historique vous montre toutes les actions qui ont été faites, soit par votre appareil photo, si vous avez, par exemple, sauvé dans un menu particulier avec une option de visualisation particulière, et si c'est un fichier RAW, vous allez retrouver tout ça. En JPEG, ça a été intégré dans le JPEG, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous avez cet historique. Donc vous pouvez considérer que chaque action que vous allez faire est comme un calque supplémentaire que vous appliquez sur votre photo. Si vous remontez dans l'historique en sélectionant quelque chose qui était antérieur, eh bien vous n'allez pas voir les calques ultérieures, donc vous allez voir la photo de la manière dont elle était à ce moment-là, et si vous regardez à la fin, vous allez voir après tous les traitements. Je vais ouvrir de nouveau mon menu en bas parce que j'ai besoin d'accéder à quelque chose. Et ce quelque chose, alors je remets ma photo ici, voilà, et ce quelque chose, c'est ici cette icône, et cette icône vous permet d'activer ou désactiver les zones qui vont être surexposées ou sous-exposées. Alors je vais l'activer. Et là, vous voyez que en activant mon icône, j'ai le cadre blanc qui apparaît en rouge, c'est-à-dire que les pixels de haute luminosité sont saturés ici. Et je peux le voir en haut à droite sur mon histogramme où j'ai, bien entendu, comme tous les histogrammes, les couleurs sombres à gauche, les couleurs claires à droite, et sur ces couleurs, je vois que j'ai un pic très intense, mais qui dépasse. Ça veut dire que mes blancs sont saturés. Je vais fermer les choses ici. Alors, mon histogramme, je peux toujours le modifier avec mon curseur. Donc je sélectionne l'histogramme à droite, j'appuie sur la touche de ma souris, et vous voyez que je peux déplacer mon histogramme. vers la gauche. Et bien entendu, l'atteinte générale de la photo est modifiée en conséquence. Voilà, je reviens ici. De la même manière, si je vais à gauche, je peux augmenter les noirs, et vous voyez qu'ici sur ma photo, j'ai une zone en bleu qui apparaît, qui veut dire que ici, les noirs sont écrasés, ils sont trop importants. La première chose que je vais faire maintenant pour traiter la photo, c'est essayer de donner un peu plus de peps à la photo, qui en a déjà pas mal. je vais aller ici, en haut, j'ai des classes de menus qui ont différents modules. Ici, on va avoir les menus qui sont favoris, les modules qui sont favoris, et modules de différents types, modules de base, modules de tonalité, les couleurs, les modules qui permettent d'améliorer, de faire du traitement, et des modules qui permettent d'avoir des effets. Peut-être que l'un des modules que je vais utiliser, vous ne le voyez pas dans votre version de Darktable. Alors, comment le faites-vous apparaître ? Eh bien, nous allons aller en bas. Ici, vous voyez, il y a plus de modules, et si je clique sur le triangle, ici, je vois tout le menu des modules, et tous ne sont pas activés. Donc, il faut que je clique dessus pour les faire apparaître, et ils apparaîtront dans le groupe de modules qui leur correspond. Vous voyez ici que j'ai, par exemple, le profil de couleur de sortie qui a, ici, une étoile, ou recadré et pivoté qui a aussi une étoile. Ça, ça veut dire qu'en plus de figurer dans leur groupe de modules propres, le fait d'avoir activé cela, alors, je vais le faire comment ça s'est désactivé. Vous voyez, j'ai un truc noir. Je clique une fois, il est activé, donc il va apparaître. et si je clique une deuxième fois, il apparaît d'ici. Je recommence. Je clique une fois, vous voyez que là, c'est sombre. Ça veut dire que le module n'est pas activé. Je ne vais pas le voir dans les groupes de modules. Je clique une première fois, là, il apparaît en gris. Moi, j'ai activé tous mes modules, c'est pour ça que je ne vois pas la différence avec les autres. Ça veut dire qu'il va apparaître dans son groupe de modules. et si je clique une deuxième fois, là, j'ai l'étoile qui me dit qu'il va apparaître en plus dans ce menu qui me permet de sélectionner les modules que j'utilise de manière plus régulière. Donc, si vous ne voyez pas certains modules, allez dans la fonction plus de modules, cliquez sur le triangle et activez-les en cliquant. Vous voyez ici, retouche et désactivez. Moi, je vais donc commencer par... Alors, je ferme un peu tout ça pour qu'on y voit un peu clair. Voilà. Alors, ce que je fais en général, c'est que je commence... Alors, si j'ai... Si j'ai une photo qui a été traitée par l'appareil en rajoutant des effets, je me remets sur original. la première chose sur original et vous avez deux options. Je veux supprimer ce que j'ai au-dessus. Donc, je suis sur le premier calque. Je peux faire compresser l'historique ici à gauche et donc, je n'ai plus que l'original ou j'aurais pu commencer à appliquer une action et l'action étant appliquée au-dessus du calque que j'avais sélectionné aurait effacé tout ce qui venait au-dessus. Alors, la première chose que je vais faire, c'est je vais faire la correction des objectifs. Donc, vous voyez ici correction des objectifs. Vous avez différentes options. Là, Darktable a reconnu l'appareil le Fujifilm X-T3. Donc, la seule chose que j'ai à faire ici... Bon, j'ai un certain nombre de paramètres mais je n'en ai pas besoin ici parce que Darktable a reconnu le type d'objectif donc qui sait la correction qu'il faudra appliquer. Alors, vous voyez que le petit triangle à droite de mon module c'est ce qui me permet d'ouvrir je recommence d'ouvrir ou de fermer la fenêtre des paramètres avec lesquels je peux jouer. Donc, je vais là et là, je vais activer ici. Ça, c'est désactivé. Je vais l'activer donc je clique juste dessus et voilà. Donc, en faisant la correction des objectifs vous voyez qu'il m'a modifié de manière assez importante la photo et vous voyez surtout que là, j'ai pas mal de choses saturées bon, c'est lié au traitement. On va y arriver. Deuxième chose que je fais c'est justement commencer à affiner la saturation et à trouver une bonne dispersion des teintes en fonction des saturations de haute couleur ou de basse luminosité. Ce menu est le menu exposition ici. Le module exposition je l'active et là, j'ai besoin de jouer avec les paramètres. Donc, j'ouvre mon module exposition là, c'est pareil je ne vais pas rentrer dans les détails ça nous amènerait trop loin mais ce avec quoi je peux jouer c'est l'exposition ici, le curseur correction du niveau noir et l'exposition. Avec Darktable on a différentes manières de jouer sur la position des curseurs bien entendu si je regarde sur l'exposition qui sont les hautes luminosités si je vais à gauche je vais la diminuer si je vais à droite je vais l'augmenter alors là comme je sature dans les hautes luminosités je vais devoir aller à gauche alors vous avez différentes manières je peux sélectionner mon curseur j'ai cliqué dessus et le déplacer voilà et là je peux le déplacer vous voyez bien entendu ça assombrit le tout je peux aussi aller sur l'histogramme cliquer maintenir cliquer et le déplacer maintenant si je fais un clic droit sur le menu exposition ici à ce moment là vous voyez que j'ai tout un cadre avec des lignes courbes qui vont me permettre de faire un réglage beaucoup plus subtil parce que la ligne va suivre alors bien entendu si je mets ma souris proche ici un petit déplacement va faire un grand déplacement tandis que si je la mets loin un petit déplacement de la souris va faire un déplacement minime du curseur donc ça me permet d'affiner très finement ça il y a aussi il y a aussi quelque chose que je peux faire quand je suis dans cette option là c'est à dire quand j'ai activé c'est que vous voyez ici en haut j'ai une des valeurs donc ici 2,23 EV et si je vais appliquer une valeur prédéfinie je peux à partir du moment où j'ai activé cette fenêtre je peux simplement taper alors je vais faire moins 0,3 par exemple moins 0,3 entrer et voyez qu'il me l'a mis à moins 0,3 je ne peux rentrer cette valeur que si je suis dans la fenêtre activée avec ce genre de curseur enfin alors je vais sortir là on va aller là enfin si vous avez sélectionné un curseur vous pouvez aussi utiliser les touches de déplacement de votre clavier pour aller à droite ou à gauche ce qui permet aussi d'affiner les choses alors on va faire ça avec les touches et bon je m'en fiche du cadre blanc qui est saturé parce que je sais qu'il est saturé mais voilà je veux être sûr que là par exemple que je n'ai plus de saturation sur ma photo je peux diminuer un peu si je veux pour avoir les choses et pour le truc de l'exercice bien voilà là vous voyez qu'en diminuant alors là je suis allé un peu trop fort donc je vais remonter quand même c'est pas la peine de se faire du mal voilà en remontant ici j'avais un peu diminué et j'avais des noirs qui étaient qui commençaient à fin de compte à saturer là je suis bien donc après les différentes options voyez qu'à gauche maintenant j'ai quatre niveaux original correction des objectifs exposition et exposition exposition parce que j'ai agi deux fois là dessus Darktable ne tient compte que d'une valeur c'est à dire que si j'ai exposition au niveau 2 maintenant mes paramètres sont ceux du niveau 3 qui ont été pris en compte à chaque fois que je vais faire des choses ce menu historique va augmenter va augmenter je peux le remettre un peu à zéro pour enlever des couches qui ne sont plus actives alors pour ce faire il ne faut pas oublier que je dois me positionner sur la plus haute et faire compresser l'historique si je ne me positionnais pas sur la plus haute il me compresserait l'historique là où j'ai sélectionné donc je fais exposition compresser l'historique et il m'a enlevé ma couche d'exposition qui n'était plus utile après la correction des objectifs et l'exposition je vais essayer maintenant de donner un peu de peps à la photo alors pour donner du peps à la photo je vais essayer de renforcer les teintes sombres et de renforcer les teintes claires mais je ne peux pas le faire de manière générale avec l'histogramme parce que j'aurai un effet un peu linéaire on va dire et je ne veux pas avoir ça alors on va je ferme mon cadre exposition et on va maintenant dans le menu alors vous l'avez ici dans le module de tonalité on va dans je ferme un peu tout ça et j'ai mes courbes de tonalité alors faites attention je reviens ici parce que c'est plus facile à voir vous avez deux modules qui vous permettent d'ajuster les couleurs les teintes les niveaux vous avez les courbes de base où on va avoir cette ligne là je vais expliquer je n'utilise pas celle là mais j'utilise courbe des tonalités alors courbe des tonalités là c'est pareil je ne vais pas entraîner les détails de tout ce qu'on peut faire mais j'active courbe des tonalités donc j'ai activé donc vous voyez que ici à gauche ma courbe des tonalités apparaît sur ma courbe des tonalités on va un peu agrandir pour essayer d'y voir plus clair sur ma courbe des tonalités j'ai un cadre qui me donne mes tonalités d'entrée en horizontal mes tonalités de sortie en vertical j'ai le profil de l'histogramme que je vois apparaître en plus sombre c'est l'histogramme blanc que j'ai ici j'ai une ligne blanche et j'ai une petite pipette cette ligne blanche va me permettre de modifier en fonction des tonalités d'entrée les tonalités de sortie donc d'éclaircir ou d'assombrir les tonalités ce que je fais moi personnellement c'est de chercher ce qui va être une tonalité moyenne alors pour ce faire je vais prendre ma pipette et je vais aller sur ma photo vous voyez que sur la photo j'ai un petit cadre qui s'est voilà je zoom qui s'est mis alors je vais dire que ici c'est ma tonalité je vais prendre ici peut-être mon pétale là je vais cliquer dessus et voilà j'ai choisi ceci et sur donc je peux revenir si je veux et vous voyez qu'ici j'ai un trait vertical qui est apparu je vais considérer dans une première approche que ça c'est la tonalité moyenne qui va séparer les tonalités que je veux éclaircir des tonalités que je veux assombrir alors pour la sélectionner je clique juste dessus sur la droite voilà et je me tiens appuyé et en bougeant un peu vous voyez il y a un petit disque un petit cercle qui s'est créé donc ça j'ai ce point qui est là si je n'en veux pas je fais un clic droit et ça sera supprimé alors je recommence voilà donc ce que je vais essayer de faire c'est d'assombrir à gauche et d'éclaircir à droite alors pour assombrir je vais commencer à sélectionner peut-être à mi-chemin de ma tonalité moyenne maintenir ma souris la touche de souris appuyée et vous voyez je peux bouger et donc je vais entraîner la droite vous voyez qu'ici les choses commencent à s'assombrir mais pas surtout de la photo sur les teintes qui sont les tonalités qui sont inférieures à ma tonalité moyenne parce qu'en ayant mis ce point là ici je bloque la courbe à ce niveau là je vais faire la même chose mais dans l'autre sens pour les tonalités les plus claires donc j'appuie sur le bouton de ma souris je maintiens appuyé et je trace les choses vous voyez je vais essayer faire ça comparons avant après alors je peux enlever ma pipette pour enlever ma pipette donc ça va enlever mon trait je clique de nouveau sur l'icône de la pipette et ça supprime si je désactive cette option chez ma photo avant j'active j'ai ma photo après un peu violent ici mais ça illustre un peu ce qu'on peut faire en général ce que j'essaye de faire c'est d'être sûr que la courbe est régulière et aussi ce qu'on essaye enfin ce qu'on essaye ce que j'essaye de faire c'est d'assombrir vous voyez un peu les teintes les plus sombres pour renforcer le contraste juste pour vous montrer donc je désactive les zones sur et sous exposées donc je clique ici voilà ma photo à quoi elle ressemble pour l'instant avant après j'active ça donc si je ne veux pas avoir des noirs complètement bouchés et bien je peux revenir maintenant sur mon exposition je vais aller sur mon exposition voilà menu exposition et diminuer le curseur des noirs voilà de telle manière à désaturer là je peux un peu désaturer bon on y reviendra mais ça nous a mis un peu de peps un peu de contraste de tonalité maintenant ce que j'applique c'est augmenter la netteté de la photo et je le fais avec trois modules là c'est pareil je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails le premier module que j'utilise qu'on a dans les modules de tonalité donc je vais là c'est alors le module de tonalité j'avais la courbe des tonalités qui était dans mes favoris mais bien entendu je la retrouve ici et là je vais dans contraste local je ne vais pas dans le module je reviens sur mon truc je ne vais pas dans le module contraste lumière saturation ici qui nous applique des choses un peu sauvages donc je n'utilise pas ça pour le contraste je vais dans contraste local qui va m'appliquer un contraste mais à des niveaux locaux pas des niveaux généraux donc j'ouvre cela et vous voyez que ici j'ai différents curseurs et différents modes de filtre le filtre l'ablation local on va rester avec ça je vais l'activer alors j'active je fais un zoom pour montrer ce qu'on a avant après je peux renforcer le niveau de détail en jouant sur le curseur des détails vous voyez là alors avant après là vous voyez que c'est devenu presque on va dire un peu sauvage et on voit de la pixelisation alors ce que fait contraste local c'est en fin de compte d'activer le contraste mais pas de manière générale mais au niveau des différentes zones pour le truc de l'exercice je vais garder ça on sait que c'est un peu sauvage alors maintenant regardez avant je n'avais pas de zones noires saturées après j'ai des zones noires saturées pourquoi ? parce qu'en renforçant le contraste bien entendu dans les zones sombres ou dans les zones claires là on peut voir en haut qu'on a des choses il a renforcé les valeurs je peux compenser cela en rejoint sur l'exposition mais aussi en rejoint sur mes curseurs ici si c'est un peu si c'est pas trop trop fort en jouant sur mes curseurs alors bien entendu j'ai mon curseur de détails si je le diminue vous voyez que ça diminue la zone saturée je reviens voilà je diminue le détail voilà donc ça va diminuer les choses mais aussi je peux jouer sur les curseurs de l'ombre c'est à dire le contraste local va moins s'appliquer aux zones sombres vous voyez j'étais là je reviens et là en fin de compte j'ai désaturé Pomerane et je peux faire la même chose sur les hautes lumières si je diminue donc je bouge le curseur vers la gauche je vais désaturer un peu voilà donc ça c'est le premier module de netteté que j'utilise contraste local revenons ici le deuxième module et vous voyez qu'ici je suis un peu pixelisé le deuxième module que j'utilise c'est alors je reviens dans mes trucs privilégiés mais ça va être renforcer la netteté alors renforcer la netteté c'est en fin de compte du microcontraste du microcontraste donc il va appliquer un contraste mais à un niveau encore plus local que contraste local j'appuie on est ici on a peu vu la différence je vais renforcer le rayon simplement pour illustrer avant après donc vous voyez que ici par exemple si on regarde au niveau des étamines et du carpelle et ici de la fleur là je suis avec la netteté et je vais avant et vous voyez que c'est un peu plus flou donc là aussi pour le principe de l'exercice je le maintiens à un niveau de rayon assez important alors vous pouvez jouer sur les quantités je ne vais pas rentrer dans les détails le seuil et d'autres choses on peut affiner mais là je fais une présentation un peu flagrante alors voici nos fleurs je vais remettre avant d'appliquer les deux niveaux de netteté contraste local et renforcé alors je vais juste sur l'historique et il me suffit de cliquer sur la couche avant exposition voilà ce que j'avais et après avant après et je n'ai pas fini je reviens en zoom je vais appliquer un troisième module de netteté et ce module de netteté il est un peu plus sophistiqué je vais dans les modules d'amélioration donc vous voyez que le renforcer la netteté appartient à ce module d'amélioration et j'ai un autre module qui s'appelle égaliseur égaliseur en fin de compte renferme trois sous-menus qui vont jouer sur trois choses là on va s'intéresser c'est juste à l'humat et vous voyez ici j'ai cette carte qui est un peu différente avec une ligne horizontale qui la partage en deux des points ici ces points correspondent à des triangles donc des curseurs ici et là j'ai quatre axes j'ai une zone de flou une zone une zone de détail à droite et une zone globale ça veut dire que si je tire ma courbe ici vers le haut je vais augmenter le contraste si je la tire vers le bas je vais augmenter le flou si j'applique je modifie cette courbe sur la partie droite je vais augmenter par exemple en allant vers le haut je vais augmenter le contraste dans les zones de petits détails donc les petits endroits et là je vais plutôt appliquer sur des grandes zones je peux si je veux modifier la position vous voyez si je trace ce sont ces points là qui sont pris en compte donc je peux modifier leur position en modifiant les curseurs si je veux alors si vous voulez revenir à zéro vous cliquez deux fois sur un point et ça revient j'ai un autre paramètre sur lequel je peux jouer si je joue avec la roulette de ma souris dans un sens ou dans un autre vous voyez qu'il y a un cercle qui diminue ou qui augmente et qu'autour il y a la zone qui va être la zone d'influence du cercle qui va augmenter ou diminuer donc ça ça me permet d'appliquer ma modification de manière unique à un domaine de plus en plus important alors si je prends la chose de base et il me suffit de tirer ici sur détail et en tirant sur détail avant après vous voyez que sur le détail j'ai augmenté beaucoup le contraste mais là où je commence à pixeliser vraiment enfin pixeliser mettre du bruit dessus je reviens avant après et bien entendu le contraste sur les zones plus claires et plus sombres fait que je sature donc c'est pour ça que là où je n'avais pas de rouge j'ai du rouge blanc saturé et là où je n'avais pas de bleu j'ai du bleu noir saturé je peux jouer et appliquer ce contraste à des détails plus grands donc je peux aller là je pourrais appliquer là si je veux les choses vont devenir un peu n'importe quoi vous voyez que ici je suis en création artistique je fais avant après ça c'est autre chose donc je vais cliquer deux fois et puis toujours pour le principe de l'exercice je tire un peu et voilà ce que j'ai alors comme on a vu ici je fais un zoom le niveau de mon zoom je le vois à gauche ici de 100% vous voyez que si vous regardez ici si je dézoome je vois la valeur et la zone de ma photo est illustrée ici donc je peux déplacer de ma photo en cliquant sur ce triangle et je peux zoomer ici donc ici on voit qu'on a un bruit qui a été créé par cette netteté sauvage qu'on a appliqué et je vais essayer de supprimer ce bruit pour retrouver des teintes qui soient un peu plus uniformes donc après avoir appliqué mes trois menus donc je reviens à exposition ici avant j'ai appliqué le contraste local première application puis renforcer la netteté deuxième application puis égaliseur troisième application j'ai renforcé du bruit là dessus parce que en modifiant bien entendu en renforçant contraste local je renforce bien entendu les différences entre teintes ce que je vais faire c'est que je vais aller maintenant appliquer un filtre qui me sert en général à enlever le bruit électronique en particulier quand vous avez des 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 prises de vue avec une faible luminosité vous voyez vous voyez vous voyez un grand agrandissement des pixels de différentes couleurs et ce que j'utilise ici c'est réduction du bruit profil vous avez différents menus vous avez une réduction du bruit raw ici qui ne s'applique bien entendu qu'au fichier raw mais réduction du bruit profil et là il s'avère qu'il a retrouvé le profil utilisé de colorimétrie ou de photométrie utilisé par l'appareil ISO 250 ça a été trouvé si vous utilisez quelque chose par exemple d'un téléphone et bien vous irez sur alors là on a tout le menu s'il ne le retrouve pas il vous prendra un truc générique là il a trouvé que c'est un XT3 voilà 250 par exemple voilà XT3 ISO 250 et je l'ai appliqué alors je reviens avant après alors vous voyez qu'ici oui il m'a enlevé mais il m'a mis un peu désaplat je suis un peu un peu féroce sur le filtre et donc je peux jouer avec la taille qu'il utilise alors les tailles ne sont pas continues c'est à dire vous passez de 1 à 3 ou à 2 donc en général sauf K de force majeure 1 ça va suffire mais je peux diminuer la force de mon effet de mon filtre et je peux diminuer aussi le rayon c'est à dire la zone qui va prendre en considération avant après dans ce cas je fais avant après vous voyez que sur la photo générale vous ne voyez pas de différence parce qu'en fin de compte les modifications sont vraiment extrêmement locales je rezoom et juste pour vous indiquer si vous n'êtes pas familier de Darktable et ça c'est une option qui est sur tous les modules c'est que vous avez en bas un paramètre qui est fusion qui est là et désactivé et je peux prendre la partie où je vais appliquer un masque uniforme c'est à dire que mon module va s'appliquer à toute la photo sauf que maintenant ce calque qui s'appliquait totalement je peux en modifier ici l'opacité c'est à dire la force avec laquelle il va s'appliquer donc qui était aussi un moyen assez facile de vous voyez je n'ai rien changé je vais enlever les blancs et rouges les bleus et rouges voilà ici je viens à 100% du calque donc je vois des aplats importants si je ne veux pas avoir des aplats aussi importants je peux diminuer mon calque et maintenant j'ai ma photo je reviens à l'original et après traitement original et après traitement je peux toujours affiner maintenant en dernier ressort j'ai réactivé les bleus et rouges donc je peux toujours il y a d'autres moyens de le faire mais je ne souhaite pas mettre encore plus de confusion donc je peux simplement si je le souhaite modifier un tout petit peu le niveau noir diminuer le niveau noir et peut-être diminuer un peu le niveau d'exposition voilà si je le souhaite ou pas je suis plus ou moins satisfait de ma photo je reviens sur table lumineuse j'ai ma photo sélectionnée ici alors je peux dire tiens je l'ai traité alors je mets un truc rose et je l'exporte je mets un truc vert je suis content je lui mets deux étoiles et je vais faire exporter maintenant et exporter en mode TIF ma photo maintenant est dans export normalement pendant un certain temps voilà alors je vais comparer ma première photo en import voilà la photo initiale voilà la photo après traitement voilà la photo c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501